Astrid, Akima, Mireille, trois adolescents dont désormais tout le monde dans la cour de récréation connaît le nom. Car un groupe Facebook les a élus mercredi dernier, poudin de l'année. Ma mère m'a donné la seconde idée du siècle. On va y aller à vélo. Rendez-vous samedi 13h14 dans mon garage. Mais Akima, tes parents sont d'accord pour te laisser errer comme ça à 12 ans sur les routes de France, traverser les forêts, les montagnes ? Mes parents sont morts, c'est mon chef qui décide. Oh cool, Astrid. Six jours, cinq nuits, à hauteur de cinq à sept heures de pédalage par jour. Ça va se faire. Ça va se faire. On va y arriver. On arrivera là-bas le 14 juillet à midi. On est sauvard. C'est quand même pas pareil, Indochine est un père. La plupart du temps, c'est mieux d'avoir Indochine. Indochine au moins, il parle. Waouh, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais d'un coup, tout le monde s'intéresse à nous. Mireille, vous êtes dans une maturité surprenante pour votre âge. Pourquoi ? Euh, je ne sais pas. Peut-être que la mocheté, ça fait mûrir. La mocheté, ça fait mûrir. Formidable. Bravo, bien dit. Formidable. Ils sont formidables. C'est peut-être géniaux. C'est peut-être chénieux. Elle observe une tente sur laquelle se distinguent très nettement les silhouettes d'un couple en plein débat, Patrick. Ah, ça doit faire hyper mal aux genoux quand même, cette position. Tu t'en veux quelqu'un ? Eh, franchement, tu te m'as regardé, là ? Bah, ouais, justement. Oh, t'es un couverture de libération ! La présidente de la République a annoncé dans son communiqué de presse son désir de compter parmi ses invités d'honneur les désormais célèbres trois boutons ! Elle reste de connaître votre histoire et de savoir comment va elle aussi pour elle se débarrasser des kilos en trop. T'es d'accord ? Absolument pas ! Et on vous en perd ! Sous-titrage ST' 501